Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment de louange, de prière, de partage. Alors que nous allons partager le thème du jour, partage ta foi au travers de l'amitié. Première partie. Alors, merci d'être là, fidèlement, et de me dire d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Toujours intéressant de savoir d'où vous venez. Et de m'envoyer également, n'hésitez jamais à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant, God so loved, Dieu a tant aimé. Alors, le petit chapeau, cliquez dessus pour les paroles du chant. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les merveilleux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Dans les tombeaux » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans une occasion spéciale, des gens de la famille, des voisins, des collègues de travail ou dans un sport quelconque. Moi, vous le savez, vous me connaissez, j'aime jouer au golf avec des gens que je ne connais pas. Alors, j'ai souvent l'opportunité de partager ce que je fais dans la vie et surtout que j'ai une tête de retraité qui travaille encore. Alors, comprenons que l'amitié n'est pas uniquement pour partager notre foi et prendre des gens en otage, d'accord, avec notre témoignage. Mais une amitié parce que premièrement, nous sommes concernés pour le bien-être de notre ami. Ils savent que nous les aimons et que leur amitié est précieuse pour nous. Ça, c'est important à retenir. Une autre chose à saisir est que ce n'est pas juste le fait d'introduire des personnes à Jésus, mais surtout de laisser le Saint-Esprit convaincre et conduire ces gens-là à changer. Alors, la première impression est importante dans une relation. Alors, lorsque nous écoutons avec attention, lorsque nous écoutons avec intérêt, les personnes vont laisser la porte ouverte pour la prochaine fois. Et juste un sourire et votre manière de vous conduire va faire la différence. Et je mets l'emphase sur le fait d'écouter la personne car il y a trop d'entre nous qui tentons d'aider le Saint-Esprit à convaincre les gens parce que nous ne les laissons pas parler. Alors, premièrement, écoutons et tentons de les comprendre. Deuxièmement, soyons sensibles à leur expression et leur gestuelle. Troisièmement, attendons et répondons lorsqu'ils ont terminé de parler. Quatrièmement, regardons-les dans les yeux lorsqu'ils nous parlent. Soyons attentifs. Et cinquièmement, soyons disponibles. Apprenons, apprenons, apprenons à nous intéresser aux autres pour connaître leurs ambitions, connaître leurs douleurs, connaître leurs besoins. Et tentons de nous mettre à leur place. Et surtout, pas de langage religieux, pas de cliché, mais plutôt cultivons une amitié qui va durer. D'accord? Alors, c'est important de partager notre foi au travers de l'amitié. Alors, prions, prions ce matin. Hallelujah. Oh yes! Oh yes! Prions, Seigneur, afin que tu interviennes dans ce conflit. Fais une œuvre surnaturelle, extraordinaire. Merci, Seigneur, de nous surprendre même dans cette situation. Nous prions pour, afin que tu détruises complètement ces variantes de COVID, par ta main toute puissante, Seigneur. Merci de poser ta main guérissante sur ceux qui sont peut-être malades de ce virus-là. De les relever puissamment. Prions pour Daniel, afin qu'elle soit renouvelée dans sa santé. Merci, Seigneur, de la toucher maintenant de la tête aux pieds. Merci d'agir, de déployer ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Déploie ta puissance de miraculeux et de guérison dans le corps d'Hélène également, qui vit la dépression. Visite-la puissamment. Merci pour Édith, qui devait voir son gastro-entérologue, Seigneur. Merci. Aucune conséquence grave. Merci de la bénir, de la relever, de la fortifier. Merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir. Que chacun et chacune puissent demeurer près de ton cœur et être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Pour le besoin des gens autour d'eux, Seigneur. Merci. Hallelujah. Sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout le monde. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, Qu'il a donné son Fils pour nous sauver, Et ceux qui croiront en Lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées, Mon âme, enfin, connaît la liberté. Oui, Dieu attend de t'aimer le monde. Oui, Dieu attend de t'aimer le monde. Oui, partage ta foi avec un ami aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada